Boum ! Salut YouTube ! J'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Aujourd'hui sujet technique puisqu'on va aborder le look cinéma et je vais te donner des conseils pour régler correctement ton appareil photo pour avoir ce genre de rendu. Allez c'est parti ! Pour répondre à mes potes qui m'ont demandé un peu plus de technique dans mes vidéos, là on va s'intéresser à un gros dossier, le look cinéma, quelque chose qui m'est très cher, que j'utilise dans toutes mes vidéos. Je vais te donner des conseils en termes de réglage de ton appareil photo pour pouvoir atteindre ce look, pour pouvoir avoir ce rendu si particulier. Alors je te préviens, il ne va pas falloir avoir peur parce qu'il va falloir passer son appareil photo en mode manuel. Alors je sais que c'est peut-être un peu nouveau pour toi, mais c'est essentiel pour avoir ce look cinéma, tu vas le comprendre par la suite. La première chose à laquelle tu dois t'intéresser, c'est le nombre d'images par seconde, IPS ou FPS en anglais. Sache que pour le look cinéma, il faut que tu t'approches des 24 images par seconde. En France, nous on utilise plutôt 25 images par seconde. Donc c'est très important, toujours exporter ton montage en 24 ou en 25 IPS. Alors tu vas me dire, oui mais mon appareil est capable de filmer en 50 FPS, de filmer en 100 FPS. Alors à quoi ça sert ? Tout simplement, ça va te permettre de faire des ralentis. Si tu étends tes 50 images par seconde sur une séquence de 25 images par seconde, tu vas être capable de ralentir ta vidéo deux fois. Moi par exemple, je filme tout le temps en 100 FPS. Donc forcément, la possibilité de faire des ralentis, ça va donner vraiment, ça va contribuer au look cinéma. Je t'ai parlé du mode manuel tout à l'heure, tu vas comprendre qu'en fait, tu dois fixer des paramètres très précis pour avoir ton look cinéma. Le premier paramètre, c'est la vitesse d'obturation, ou shutter speed en anglais. C'est la vitesse à laquelle ton diaphragme va se fermer pour capturer une image. Et pour avoir un look cinéma, il y a une règle assez simple qui est de toujours multiplier par deux ta vitesse d'obturation. Donc si tu filmes en 25 FPS, il faut que tu te mettes en 1 cinquantième. Si tu filmes en 50 FPS pour pouvoir faire des ralentis après, il faut que tu filmes en 1 centième. Ce paramètre, en fait, il va donner un certain flou, un flou de mouvement, motion blur en anglais, qui va correspondre aux images qu'on voit au cinéma. Donc c'est pas une question de réalisme, c'est plutôt une question d'habitude de l'œil et du cerveau. On est habitué à voir des films avec cette fréquence d'image-là, et donc si tu veux coller au style de ces films, c'est ce paramètre-là que tu dois définir. Là, je te donne des petits exemples pour comparer. Par exemple, si tu filmes à 1, 2000ème, tu vas voir que les mouvements sont un peu saccadés, un peu robotisés, c'est assez étrange, on n'a pas l'habitude de voir ça. Maintenant, je me mets à 1,20ème de seconde, et là, on voit que le mouvement est très flou, ça donne un côté un peu dreamy, c'est un peu bizarre. Donc si tu te mets bien à la double de ta fréquence, tu vas avoir un flou de bougée assez léger, mais qui correspond au standard du cinéma. Le deuxième paramètre que tu dois maîtriser quand tu passes en mode manuel, c'est l'ouverture. Alors pour l'ouverture, c'est très important d'ouvrir au maximum. Ouvrir au maximum, ça va générer une faible profondeur de champ, tu vas avoir ton sujet qui est net, et juste derrière, l'arrière-plan sera flou. Et ça, ça contribue énormément au look cinéma. Pour ce faire, tu vas devoir faire appel à des objectifs qui ont des grandes ouvertures, et qui dit grande ouverture, dit petit chiffre. C'est 1.4, 1.8, 2, 2.8 maximum, si tu veux avoir cet effet de profondeur de champ. Un petit truc pour ajouter encore à cet effet de profondeur de champ, c'est que plus tu te tiens près de ton sujet, plus l'effet de flou est important. Le flou d'arrière-plan, on appelle ça le bokeh, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films systématiquement. Donc tu l'as compris, tu vas bloquer ta vitesse d'obturation et tu vas bloquer ton ouverture au maximum. Donc tu vas faire entrer beaucoup de lumière sur ton capteur. Le risque, c'est que tu crames ton image. Et donc pour corriger ça, vu que tu ne peux pas changer ses paramètres, tu vas devoir utiliser un filtre ND. C'est un peu la lunette de soleil pour ton objectif. Et ça va te permettre de gérer la quantité de lumière qui arrive sur ton capteur sans changer tes réglages. C'est vraiment l'outil essentiel si tu filmes en pleine journée, sinon tu vas cramer ton image. Voilà, ça représente un petit budget, mais c'est vraiment indispensable. Enfin, il y a un troisième paramètre qui te permet de gérer ton exposition, c'est la sensibilité ISO. Alors évidemment, moins tu montes dans les ISO, et plus la qualité de ton image sera bonne. Si tu pousses les ISO un peu trop, tu risques d'avoir du grain numérique, du bruit, et du coup ça va détériorer ton image, donc c'est vraiment quelque chose que tu veux éviter. Je pense que c'est intéressant que tu saches que ton appareil a une sensibilité ISO de base, et si tu détermines, si tu choisis cette sensibilité, ton capteur sera dans les meilleures conditions pour te donner une image propre. Je pense que tu n'as aucune envie que tes vidéos ressemblent à des vidéos tournées au smartphone en boîte de nuit, avec tous les grains partout, franchement c'est dégueulasse. Donc essaye au maximum de minimiser la montée en ISO. Pour assurer la cohérence de toutes tes séquences, il y a quelque chose d'important aussi à gérer, c'est la balance des blancs. Alors il ne faut pas que tu la mettes en automatique, parce qu'elle risque de changer entre différentes séquences et tu risques d'avoir des différences de température en termes d'image. Donc c'est important que tu la fixes dès le début, en fonction de la météo souvent. Si le temps est ensoleillé, il faut que tu mettes ta balance des blancs en ensoleillé. Et devine quoi ? Si le temps est nuageux, il faut que tu mettes ta balance des blancs en nuageux. Et enfin, pour donner un look cinéma à tes vidéos, le dernier paramètre à gérer, c'est le profil d'image. Alors le profil d'image, c'est quoi ? En fait, c'est trois paramètres particuliers qui sont la saturation, le contraste et la netteté, que tu vas devoir définir correctement pour avoir ton look cinéma. Dans l'idée, il faut que tu diminues ces trois paramètres pour donner le plus de plage dynamique à ton capteur. Alors la plage dynamique, c'est quoi ? C'est l'écart entre la lumière la plus claire et la lumière la plus sombre de ta vidéo. Pour résumer, si ta plage dynamique est très très petite, tu vas avoir une couche blanche, une couche noire et une séparation entre les deux. Pour maximiser ta plage dynamique, il faut donc que tu diminues ta saturation, ton contraste et ça va te permettre d'avoir un maximum de strates en termes de sombre et de clair et d'avoir du coup un maximum de détails. Alors sur certains appareils, il y a déjà des modes flats qui sont préenregistrés, les modes ciné, les modes log et quand tu utilises ces modes-là, on va direct voir une baisse de contraste, une baisse de saturation. Donc ton image va sembler délavée, mais tu vas pouvoir la corriger ensuite en post-production en ajoutant de la saturation, en ajoutant du contraste, en jouant sur les couleurs et tu peux également ajouter de la netteté. Alors évidemment, le travail de la colorimétrie, c'est quelque chose d'assez complexe. Je pense que c'est nécessaire de faire une vidéo juste sur ce sujet. Donc on en reparlera plus tard. Voilà, j'espère que tu as bien tout retenu et que tu as bien en tête tous les réglages qu'il faut mettre en place. Comme tu le vois, c'est pas trop compliqué. Il faut bien respecter ces règles. Investir dans un filtre ND, c'est important. Moi, ce sont des réglages que j'utilise tout le temps parce que le look cinéma, c'est vraiment ma patte personnelle. J'espère que ça t'inspire aussi pour faire tes propres vidéos. Si tu as des questions, si tu n'as pas tout compris, surtout n'hésite pas à me poser tout ça en commentaire. Je serai vraiment très content de pouvoir t'aider. Et puis si tu as aimé la vidéo, évidemment tu penses au petit pouce bleu juste ici. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner, ça va booster mes vidéos et puis ça va permettre à mes conseils d'être diffusé à d'autres créatifs comme toi. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je repars écrire quelques tutos, quelques conseils pour pouvoir t'aider à progresser. Et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501